Bonjour, Bernard Robutel, actionnaire individuel. J'aurais parlé de Carrefour Online. J'ai acheté une télévision sur le site. Tout s'est très bien passé, sauf que j'ai reçu une notice dans une langue que je ne maîtrise pas, enfin des langues que je ne maîtrise pas. Donc j'ai écrit sur le site. Le robot me répond, votre question est prise en compte, on va vous répondre rapidement et je n'ai jamais eu de réponse. J'ai reposé une deuxième fois la question. Pareil, je pense que c'est une mauvaise relation entre le client et Carrefour Online. Que pensez-vous faire pour améliorer la situation ? Merci. Alors monsieur, vous avez tout à fait raison. Vous avez posé une question générale qui est comment fait-on pour mieux répondre à nos clients quand ils sont exposés à un problème ? C'est vrai à la fois sur nos serveurs mais c'est aussi vrai dans nos magasins. Je vais vous poser une petite question à mon tour. Dans quelle langue est-ce qu'on vous envoyait la notice ? Pour éviter que ça ne se reproduise. Disons que ça vient des pays de l'Est. Il y avait du russe, du croate, du polonais, etc. Est-ce que Priou est là ? Je ne le vois pas. Tu n'as pas d'origine russe ou croate ? A rien de grand-parent, d'où l'importance des racines. Monsieur, on peut mettre un peu d'humour sur votre question. Je suis sûr que je le comprendrai. Mais elle est réelle, elle est fondée et c'est noté. C'est noté. On ne peut pas faire grand-chose d'autre. On sait qu'on travaille constamment sur ces sujets et qu'on en reparlera sans doute encore l'année prochaine. Mais si on pouvait éviter une langue incompréhensible pour monsieur, tu n'as pas donné de recommandation particulière pour que le notice se fasse en russe ? D'ailleurs, on n'est pas en Russie, en plus. Merci beaucoup, monsieur Russie.